Et bien yo salut à tous les amis j'espère que vous allez bien écouter moi ça super aujourd'hui on surtout pour une toute nouvelle vidéo et oui sur l'actualité du fc barcelone comme d'habitude pour ceux qui connaissent pas je vais vous présenter 4 actualités du jour sur le fc barcelone et oui aujourd'hui et bien on va un petit peu parler encore des entraîneurs parce qu'il y a eu tout simplement deux bombes il y en a pas qu'une mais deux qui sont tombées les amis donc restez bien jusqu'à la fin de la vidéo les petits potes c'est très 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 important vous le savez les amis j'ai une petite ambition maintenant parce que vous Quand on a 32 000 abonnés on peut se permettre d'ambitionner sur sa chaîne youtube et l'ambition c'est simplement d'avoir les 50 000 abonnés mais du coup juste avant regardez nous sommes 32 135 abonnés sachant que la dernière fois que je vous ai montré le compteur c'était il y a deux jours et on était 32 054 donc on a littéralement gagné presque 80 abonnés donc merci en tout cas à vous n'hésitez surtout pas à continuer à vous abonner parce que oui on veut 50 000 abonnés et les amis regarde sur votre écran il n'y a rien de compliqué vous avez juste appuyer sur le bouton s'abonner et le tour est joué Donc merci en tout cas à tous ceux qui contribueront à ce projet des 50 000 abonnés je vais arrêter de parler on passe un trou et on commence la vidéo c'est parti Les amis on va commencer cette vidéo par une très 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 bonne nouvelle ça vaut le coup voilà pourquoi je dis beaucoup très 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 bonne mais bon bref vous le savez Il y a la semaine dernière je crois ou il y a deux semaines je sais plus on avait appris que Franky de Jong sera présent pour le match face au Paris Saint-Germain Et vous le savez que lors du match je crois c'était contre la Tic Bilbao que Franky de Jong s'est blessé et bien il y avait aussi notre ami Pedri qui s'était blessé au même match Et du coup Pedri on était un petit peu plus aussi également inquiet sauf que pas d'inquiétude regarde sur ton écran Pedri de retour à l'entraînement sur terrain ce jeudi le milieu espagnol travaille individuellement donc oui bon c'est une bonne nouvelle déjà qu'il retrouve les terrains Mais voilà il ne nous retrouve pas pardon l'entraînement collectif c'est à dire qu'il s'entraîne individuellement ça veut dire à mon avis que d'ici aller peut-être deux semaines il pourrait être de retour Après je pense que pour le Paris Saint-Germain on peut ne on peut pas compter sur lui ça sert exactement à ne compter sur lui je pense que ça sera vraiment trop 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 juste Mais en tout cas c'est quand même une très bonne nouvelle maintenant nous manque l'autre milieu notre ami Gavi qui s'est blessé ça fait ça fait longtemps mais voilà vous lui vous le savez que fin de saison pour Gavi on le verra plus cette saison Mais c'est quand même assez cool de retrouver notre beau et magnifique milieu Franky de Jong et Pedri donc voilà je suis vraiment très content n'hésitez pas à vous me dire ce que vous en pensez les gars dans les commentaires Mais on commence cette vidéo par une magnifique nouvelle Là les gars honnêtement je vous dis la vérité préparez vous parce que les trois infos qui vont suivre autant celle de Pedri c'est une bonne petite nouvelle mais si voilà quoi tu vois c'est une actualité normale mais autant vous dire que vraiment les trois qui suivent sont vraiment des bombes Donc restez bien jusqu'à la fin de la vidéo restez bien assis les amis vous le savez forcément avec le départ de Gavi et bien maintenant la question c'est mais quel entraîneur on va prendre et vous le savez il y a eu ces derniers temps beaucoup de rumeurs concernant plusieurs entraîneurs Les amis vous allez voir ils sont cités dans ce tweet et regardez tout simplement sur votre écran Le FC Barcelona exclut l'embauche des entraîneurs suivants pour remplacer Xavi, Duran Nagaesban inexpérimenté avec les grands clubs Roberto Desherbi inexpérimenté et grosse clause libératoire avec Brighton Thomas Tourelle a du mal à contrôler sa couleur Mikel Arteta inexpérimenté et ignorant la situation du Barça Donc bon je ne vais pas m'amuser à dire qu'ils ont raison parce qu'il y a vraiment des cas où voilà déjà Oui Duran Nagaesban c'est vrai que c'est un entraîneur comme s'appelle qui est très jeune qui n'est pas comme Mourinho, Jurgen Club ou bien Pep Guardiola tu vois c'est pas un entraîneur C'est un entraîneur assez récent mais de dire qu'il n'a pas, qu'il a écrit quoi ? Inexpérimenté avec les grands clubs Il a quand même joué bon après il a fait que le Bayern Munich j'avoue mais là il est actuellement à la section allemande et pour moi c'est quand même deux Bon c'est pas un club la section allemande mais en gros voilà ça veut dire que c'est quand même quelque chose de gros donc inexpérimenté les gars Je trouve ça un petit peu méchant après Roberto Desherbi ça peut un petit peu se comprendre puisque Brighton c'est pas non plus voilà quoi c'est pas non plus Après les autres après voilà après les autres les gars je les voyais pas du tout au Barça donc ça me dérange pas Mais c'est vrai que pour Johan Nagaesban je trouve qu'ils sont un petit peu durs donc on va voir un petit peu comment ça se passait N'hésitez pas à me dire ce que vous en pensez les amis est-ce que pour vous le Barça a raison oui ou non ? Il y a un joueur les amis durant cette trêve internationale qui a fait beaucoup parler c'est un joueur espagnol alors oui il y a l'Aminyamal et oui bon oui l'Aminyamal il a fait beaucoup parler même plus que celui que je vous présentez Mais le numéro 10 de l'Espagne oui Daniel Mo a fait beaucoup parler et du coup regardez ce qui se dit Le contrat de Daniel Mo à Leipzig comprend une clause libératoire de 60 millions d'euros qui deviendra active à partir de cet été C'est la première fois depuis la signature d'un nouvel accord en 2023 Il a marqué hier lors de son premier match en tant que nouveau numéro 10 pour l'Espagne et pourrait être à surveiller cet été Donc voilà Daniel Mo les amis pour 60 millions d'euros est-ce que vous vous le prenez les amis c'est la question que je vous pose Vous le savez d'ailleurs Daniel Mo qui est formé au FC Barcelona les amis qui est formé à la Masia Voilà je vous mets quelques votes Oh les gars je vous jure j'ai tellement eu peur les amis vraiment désolé pour ce bruit qu'il y a eu parce que pour ceux qui savent pas j'habite à Perpignan Mais j'habite pas très loin de l'aéroport et il y a clairement eu un avion de chat parce que c'était pas du tout un avion de lead Qui est littéralement passé au dessus de ma maison et on a entendu le bruit il m'a fait sursauter mais bon bref Donc du coup je disais Daniel Mo a été formé au Barça je vous ai montré quelques photos et tout Moi je m'en remets toujours pas après 60 millions d'euros je trouve que c'est un petit peu cher mais c'est vrai que c'est quand même un joueur je trouve qu'il vaut un petit peu le coup Donc voilà donc on va voir un petit peu ce qui va se passer après je pense pas que le Barça va s'intéresser à lui Mais c'est ton jamais puisque c'est un joueur qui est formé à la Masia peut-être que c'est ton jamais donc voilà Bon on verra un petit peu comme on dit à faire la suite je vais un petit peu me calmer parce que j'ai fallu faire une crise cardiaque et on se trouve pour du coup la dernière info Pour la dernière info les amis on va parler tout simplement des encore de l'entraîneur du Barça parce que vous le savez il y a clairement deux minutes Je vous ai présenté l'info comme quoi le Barça ne voulait pas John Nagsman ne voulait pas si bon bref je vais pas vous dire toute la liste Vous avez juste à faire demi tour sur la vidéo et vous retrouverez tout simplement la liste Mais du coup cette fois-ci je vais vous montrer les entraîneurs que le Barça cette fois-ci aimerait bien voir au Barça du coup vous voyez sur notre écran La priorité du FC Barça n'est que Xavi continue comme entraîneur la saison prochaine mais s'il ne le fait pas Lewis Henrique est l'option préférée du club pour remplacer Xavi avec Antiflick et Rafa Marquez comme alternative Donc autant vous dire que pour Xavi j'y crois pas du tout Xavi il a clairement dit il a encore répété il y a je crois juste avant la trêve comme quoi il partait bel et bien même si le Barça venait à gagner la Liga ou la Ligue des Champions Il a dit clairement voilà qui partait c'était sur Lewis Henrique ça m'étonnerait encore plus qu'il quitte le Paris Saint-Germain comme ça en cours de projet Avec seulement un an de contrat et tout et je pense honnêtement que le Barça devra payer un truc apparu donc ça m'étonnerait pour Lewis Henrique Même si forcément Lewis Henrique c'est pas un entraîneur dégueulasse mais je pense le plus probable c'est simplement Antiflick Il a pas été cité dans la liste que les entraîneurs ils voulaient pas il est là je pense que Antiflick oui Antiflick pourrait bel et bien débarquer au FC Barça Après bon il est un petit peu encore trop tôt les amis pour parler d'entraîneur d'ailleurs Laporte il avait déjà dit il y a quelques temps aussi Il avait dit on attend de voir ce qui va se passer avec Xavi mais pour l'instant il est trop tôt faisons une autre saison Donc on va voir un petit peu ce qui va se passer mais c'est vrai que si on écoute les dernières rumeurs et les derniers ressentis Je pense que le coach Antiflick est plutôt bien placé dans le dossier donc bon c'est quand même une bonne petite nouvelle N'hésitez pas à me dire comme d'habitude à me dire ce que vous en pensez dans les commentaires Les amis c'est déjà la fin de cette vidéo j'espère qu'en tout cas elle t'aura plus c'est le cas n'hésite pas à me faire s'orage En mettant le petit pouce bleu le partage surtout l'abonnement parce que oui on vous l'a montré tout à l'heure Les 32 000 abonnés on les a mais on aimerait bien avoir simplement les 50 000 abonnés il nous reste 18 000 abonnés Donc merci en tout cas à tous ceux vraiment qui le feront merci en tout cas vraiment qui continueront à ce projet Si vous êtes resté jusqu'à la fin de cette vidéo écrivez c'est dans les commentaires c'est comme câble les amis au moins ça prouve que vous êtes resté jusqu'à la fin de la vidéo Ça prouve surtout que vous êtes des craquitos donc merci en tout cas tous ceux vraiment qui le feront Je vous love de fou merci d'avoir regardé tout simplement cette vidéo comme d'habitude on se dit à demain pour une nouvelle vidéo sur l'actualité du Barça Et du coup allez tchous Merci d'avoir regardé cette vidéo ! Merci d'avoir regardé cette vidéo !